Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai mon casque parce que si je crée des vidéos... Oh putain ça me stress ! Parce que si je crée depuis deux ans des vidéos sur le minimalisme, un an en fait, je sais plus, faudrait que je regarde. Je suis aussi un gros consommateur de contenu sur YouTube. Et du coup aujourd'hui on va découvrir des créateurs. C'est pour ça que j'ai mon casque. Du coup on va découvrir trois vidéos. Je vais essayer de réagir un peu en live et voilà parce que c'est toujours cool de découvrir des collègues j'ai envie de dire. Sans transition, je pense qu'on va se lancer assez vite. Et la première vidéo c'est de Tom Chain. Déjà je vais commencer par regarder un peu la chaîne de Tom Chain. C'est quelqu'un qui a commencé à faire des vidéos pas si longtemps que ça, il y a sept mois déjà, et qui fait des vidéos sur le minimalisme. Il m'avait contacté suite à une discussion qu'on avait eue avec Lucas de Minimalispace. Voilà, ça a l'air d'être un gars super sympa. Le minimalisme m'a rendu productif en cinq habitudes. Productivité, minimalisme. Le plus important dans le minimalisme c'est d'apprendre qu'on peut faire plus avec moins. Il y a cinq ans, après avoir travaillé pendant plusieurs années dans la finance à Londres et avoir goûté au fait de gagner beaucoup d'argent et d'avoir du succès dans mon travail, j'ai décidé de rentrer en France et de devenir minimaliste. Ce qui est marrant c'est que, je vais interrompre souvent des trucs comme ça, mais ce qui est marrant c'est qu'avec Tom, je sais pas s'il s'appelle Tom ou Thomas, c'est qu'on a à peu près le même parcours de travail dans la finance avec un métier qui est rapporté apparemment pas mal d'argent. Je pense qu'à Londres t'es obligé de gagner un peu d'argent parce que je crois que c'est la ville la plus chère du monde ou quelque chose comme ça. Bref, c'est hyper cher à Londres. Et du coup il a eu cette réorientation professionnelle, je sais pas ce qu'il fait en ce moment, mais le chemin qui nous a mené au minimalisme est à peu près le même. Voilà, je me comprends. Après de nombreuses années à être minimaliste et à pratiquer le minimalisme, je vais donc te partager ce qui m'a le plus aidé à améliorer la productivité et à devenir plus productif. Tout le monde possède 24 heures par jour, mais tout le monde ne passe pas quatre heures par jour sur les réseaux sociaux et à regarder des séries. Ce qui fait que certains améliorent leur connaissance dans des séries Netflix, tandis que d'autres lisent des livres, développent de nouvelles compétences et démarrent leurs nouveaux projets. Alors sur quelques années, on peut ne pas trop voir la différence, mais au bout d'une décennie ça commence à être assez significatif. J'avoue que là ça me fait un peu tiquer, dans le sens où je vois le truc de choisir un peu ce qu'on fait. Le fait de regarder des films par exemple sur Netflix peut être vu comme quelque chose de productif aussi, dans le sens où par exemple si tu regardes des films, en essayant de voir la colorimétrie, le montage et même pour les séries, ça va aussi ça, tu peux apprendre plein de choses dans les séries. Du coup je vois pas trop la dichotomie, on va dire ça comme ça, entre lire des livres et regarder des séries. Je pense que les deux peuvent être bénéfiques et productifs, même si j'ai mis plus trop ce terme productif. Si Tom tu passes par là, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses sur ce commentaire. Si toi aussi tu es perfectionniste, je te recommande fortement de faire la même chose. Ça te permettra d'économiser de nombreuses heures de travail et beaucoup de prises de tête. Parce qu'en réalité, la majorité des gens ne voient même pas ce qu'on voit. Clairement, ça c'est un truc des vidéastes. Surtout, nous quand on fait nos vidéos, on les regarde plusieurs fois, on regarde tous les détails et tout, et la plupart des gens ne voient pas les détails qu'on voit. Je sais que sur plein de vidéos, j'avais des cheveux qui faisaient comme ça, ça me stressait, mais je n'ai eu aucun commentaire dessus. Je ne sais pas si les gens ont vu. Du coup, on est beaucoup plus sévère avec notre contenu. C'est intéressant de voir ça. Le minimalisme est probablement un des meilleurs moyens d'améliorer sa productivité, simplement en appliquant ses grands principes à son quotidien. Mais ça permet surtout de conserver une vie équilibrée, et je pense que c'est ça le plus important avec la productivité, conserver une vie équilibrée. C'est intéressant parce que je vois qu'il y a un gros accent sur tout ce qui est mis en situation. Il y a beaucoup de montage. Je pense que c'est plein de boulot pour faire ces vidéos parce que, ouais, il y a plein de situations qui sont illustrées. Je ne sais pas si tu répètes les plans sur d'autres vidéos. C'est ce que je fais parce que sinon, tu ne t'en sors pas. Tu ne peux pas faire une vidéo par semaine en filmant des plans tout le temps, à moins que tu fasses vraiment que ça. Et je pense d'essayer un peu d'école américaine dans ton style de vidéo, dans le sens où c'est des vidéos qui sont, bah ouais, illustrées de fous. C'est un peu l'approche que j'ai aussi du minimalisme sur YouTube. Je pense reconnaître du Mattavela, des consorts en fait, tout ce qui découle de Mattavela. Très cool. Le lien de toutes les vidéos que je vais regarder ici sont dans la description, ne vous inquiétez pas. Je mettrai aussi la fiche en i pour que vous puissiez aller voir les vidéos par vous-même. Je ne vais pas mettre toutes les vidéos dans la vidéo, sinon ça sera hyper long. Surtout que celle-là dure quoi, 6 minutes je crois, mais les autres, elles durent entre 15 et 14 minutes. En tout cas, très bon contenu. Allez vous abonner, allez regarder. Bref, on passe à la suite. La suite, c'est Asiatique. Très bon jeu de moi, j'adore. C'est une chaîne Lifestyle Réflexion Conseil. C'est une grosse chaîne. Pourquoi j'aime le minimalisme à popper dans mes recommandations ? Forcément parce que je regarde des vidéos sur le minimalisme et c'est cette vidéo qu'on va regarder aujourd'hui. Déjà premièrement, je dirais que ça fait plaisir de voir d'autres personnes que juste des hommes caucasiens faire des vidéos sur le minimalisme. Parce que je vous ai dit, je regarde généralement des Américains et c'est tous des « clones » de Matt Davéa. J'en fais partie aussi. C'est des mecs avec des t-shirts gris. Voilà. Et là, ça fait plaisir. Hey ! J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique et d'un thème et d'une mode de vie et d'une philosophie de vie que j'ai appliqué personnellement dans mon quotidien et dont je voulais vraiment vous faire part et vous en parler. Peut-être que vous le savez déjà, mais je pense que je vais apporter quand même pas mal d'informations sur le fameux sujet du minimalisme. Je ne suis pas la cible de cette vidéo. Comme je vous ai dit, je suis tombé sur cette vidéo parce qu'elle a fait une vidéo sur le minimalisme. Ça fait genre, ça fait cinq ans que je m'intéresse au minimalisme. Ça fait deux ans que je fais des vidéos à peu près sur le minimalisme. Ce qui fait qu'une vidéo qui me présente le minimalisme, je ne suis pas dans la cible. Mais c'est toujours intéressant de se refaire expliquer des concepts que tu peux prendre pour acquis. Ah oui, et l'erreur aussi que j'ai faite et que je ne vous conseille pas du tout, c'est de rentrer dans une matrix où vous vous dites « Oh là là, il faut absolument que je sois minimaliste. Je ne prends absolument rien. » Si, imaginons que tu aimes les baskets, imaginons que tu aimes trop les sneakers, si tu aimes trop ça, vas-y, vas-y. Moi, je ne vais pas te dire « Ouais, vas-y, prends pas. » Vaut mieux pas en prendre. Je ne vais pas vous cacher. Avec le fast fashion et tout, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais, ne pas être minimaliste sur des choses que vous aimez parce que c'est un peu l'effet régime. C'est-à-dire que tu vas tellement te priver qu'au bout d'un moment, tu vas éclater, tu vas tout acheter. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Clairement là, c'est hyper intéressant le truc de l'effet régime, comme elle l'illustre. Quand on rentre dans le truc du minimalisme, on cherche ses limites un peu et on se prive trop. Et j'ai fait une vidéo sur le fait de pas avoir d'écran pendant 7 jours justement. Pendant 7 jours, je n'ai pas regardé YouTube. On pourrait croire que c'est que dalle. Après ça, j'ai repris YouTube encore plus fort que quand j'essayais de me restreindre à quelques minutes de vidéo. Et du coup, c'est hyper intéressant de l'effet boomerang, l'espèce d'effet boomerang dont tu as parlé. Je ne sais même plus faire une phrase en fait. En tout cas, c'est intéressant son image sur le régime. Voir conscience de ce que l'on achète, personnellement, je me suis fait du coup cette réflexion, c'est le acheter égal accepter ou tolérer. C'est-à-dire que lorsque tu vas acheter un objet, tu vas acheter chez une marque, il faut que... Enfin, voilà. Évidemment, c'est la conscience que je me suis prise de moi-même. Je vais vous donner un exemple typique. Vous voyez toute la liste de la honte qui a été faite. Donc ce sont plein de... une liste en fait de marques qui font de l'esclavage moderne, voilà, chez les Ouïghurs. Les Ouïghurs, un peuple turcophone, je pense que vous connaissez, dans la région du Xinjiang qui est au nord-ouest de la Chine. Le problème, c'est que lorsque vous achetez, imaginons chez Zara, Zara est complice de l'esclavage moderne chez les Ouïghurs. J'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit, Asya, si tu achètes là, tu acceptes. Tu acceptes tout ce qui se passe derrière. C'est quelque chose que je fais pas du tout sur ma chaîne, c'est que acheter, c'est politique. Quand on achète quelque chose, c'est, comme dit Asya, c'est quelque chose qu'on cautionne. Et j'avoue que je suis pas du tout irréprochable sur ça, parce que j'ai acheté un Mac. Se rendre compte du pourquoi on achète et du comment on achète. C'est pas vraiment ça que je voulais dire. Se questionner sur est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ça si ça me rapporte pas quelque chose comme là, mon Mac qui me rapporte le fait de pouvoir travailler assez rapidement. Il faut toujours peser le pour et le contre. Évidemment, c'est quelque chose d'assez difficile et qui prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus simple de pas se poser des questions. Mais encore là, c'est pas vraiment l'axe de ma chaîne. Mais c'est important qu'une chaîne comme ça en parle, puisque comme je disais, c'est une chaîne assez grosse. Et je voulais vraiment aborder un autre point, encore une fois, c'est que le minimalisme, vous devez vraiment l'avoir à votre façon. Parce que moi, j'ai vu des personnes, j'ai vu plein de reportages sur minimalisme, j'ai lu également des livres. Vous avez des personnes qui ont ni four, ni micron, ni... parce qu'ils veulent vraiment rien, pratiquement rien chez eux. C'est bien pour lui parce qu'il est satisfait de ça, mais personnellement, c'est pas mon délire. C'est vraiment pas mon délire. C'est pratique, quoi. Voilà. Mais je vais pas acheter un deuxième four, par exemple. C'est inutile. Et t'as beaucoup de personnes qui achètent des robots haussés et thermomix, par exemple. Certes, ça coûte de l'argent, c'est un objet en plus. Mais il y a des mamans, ça leur facilite la vie. Elles ont un gain de temps énorme. Elles peuvent plus s'occuper de leurs enfants. Donc, je vous donne plein d'exemples comme ça. Et puis, je trouve que voilà. Donc, chacun l'applique à sa guise, qu'on soit bien d'accord sur ça. Et j'aime bien cette petite conclusion qui ouvre sur un message d'acceptation. Les minimalistes ont souvent tendance à regarder les gens qui achètent beaucoup de choses d'un mauvais œil. Alors que, comme je le répète souvent, chacun a son minimalisme. Et comme elle l'a bien expliqué, s'acheter un robot thermomix n'est pas forcément minimaliste pour quelqu'un, mais ça peut être un achat minimaliste pour quelqu'un d'autre. Du moment que ça fait sens pour vous, je pense que c'est bien. Comme je disais, si la chaîne est assez suivie, elle a 140 000 personnes et 140 000 personnes, et c'est pas du tout une chaîne orientée sur le minimalisme. Du coup, elle a pas cette approche de puristes, entre guillemets, et c'est assez rafraîchissant. L'ambiance est cool. Je me suis bien marré. Donc, voilà. Évidemment, je répète encore, allez regarder la vidéo en entière parce que là, je vais juste mettre des extraits. Tout ça, c'est dans la description. Alors, pour la dernière vidéo, on va aller voir la dernière vidéo d'Une vie simple et zen qui est sortie le 31 janvier 2002. 2002. 2022. Je pense que la plupart des gens qui connaissent ma chaîne connaissent cette chaîne parce que c'est un peu... je dirais que c'est la plus grosse chaîne de minimalisme en France, ou celle qui est axée vraiment sur le minimalisme. Elle a sorti une vidéo après une petite absence de, je sais pas, quelques mois. Ouais, ouais, il y a sept mois, sa dernière vidéo. Du coup, cette vidéo, au moment où je la filme, date d'il y a trois jours. Et le titre, c'est « 10 ans de minimalisme. Mon bilan ». Bonjour tout le monde, c'est Aurélie. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo ici, sur YouTube. Avec Yuri, on a été assez occupés ces derniers mois. Je dois bien vous l'avouer. Et c'est vrai que faire des vidéos, ça prend du temps, mine de rien. Merci déjà de rappeler ça. Parce que faire des vidéos, ça prend du temps. Du coup, c'est cool de rappeler ça. Mais du coup, je suis très contente de revenir aujourd'hui et j'avais très envie de vous faire une vidéo sur mes 10 ans de minimalisme. Parce qu'on est encore dans les 10 ans, ça va bientôt faire 11 ans. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mes 9 ans de minimalisme. Je vous la mettrai juste ici, dans le petit « i » si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas encore vu. Déjà là, avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut voir les approches totalement différentes de création de contenu. On a commencé avec Tom Chain, comme je disais, qui avait plus une vision anglo-saxonne du minimalisme. Dans le montage, et dans tout ce qui est illustré avec des images d'illustration, des B-rolls. On appelle ça « illustré avec du B-rolls ». Ici, on est vraiment plus dans la discussion, dans le « chitchat ». C'est une discussion entre les créatrices de contenu, en l'occurrence Aurélie, et le viewer. Et là, on voit aussi la différence avec Asia, qui était plus aussi grand public. Là, c'est vraiment minimaliste, dans le sens où il n'y a même pas de musique. Et alors qu'avec Asia, il y avait une petite musique d'ambiance. Et c'est marrant de voir ces deux approches différentes. Et je pense que le montage aussi est beaucoup moins énergique, beaucoup moins de « cut », de « jump cut ». C'est marrant de voir déjà ça comme différence d'approche du média YouTube. La première leçon que j'ai apprise de ces dix ans de minimalisme, c'est que la simplicité, c'est vraiment la clé du bonheur. Alors ça fait un petit peu kitsch de le dire comme ça, mais c'était pas du tout une évidence pour moi avant. Moi, j'étais une adepte du trop, du complexe. Je pensais vraiment que pour être plus heureuse, je devais être, comment dire, avoir plus de choses dans ma vie. Tom Chain a une approche vraiment plus, je dirais, pragmatique. On va gagner du temps pour la productivité. Asia, c'était vraiment axé sur les objets et notre rapport au monde par rapport aux objets. Et ici, on a plus une approche vivre dans le moment présent, bien-être. Et ça se traduit vraiment par le titre, enfin par le titre de la chaîne qui s'appelle « Une vie simple et zen ». C'est plus axé sur l'expérience humaine, j'ai envie de dire, que ce qui est matériel ou ce qui est productivité. Et c'est vrai que le fait de m'alléger de mes possessions, ça m'a vraiment aidé à être beaucoup moins, justement, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Et je vais vous donner un exemple concret. Le fait, par exemple, de me départir de certains souvenirs, ça m'a énormément aidé. Ça, j'en avais déjà parlé, justement, dans la vidéo « Neuf ans de minimalisme », il me semble. Ça se voit qu'elle a l'habitude de faire plein de vidéos YouTube, parce qu'elle arrive vraiment à synthétiser ses idées. C'est clair, c'est précis. Dès qu'elle donne un exemple, elle l'étaille directement par une expérience personnelle, ce qui fait qu'on peut se placer par rapport à ce conseil. Là, elle dit que c'était une personne très nostalgique. Même si vous n'êtes pas nostalgique, forcément, vous arrivez à vous situer. Ça ne s'applique pas forcément sur moi, mais je comprends pourquoi c'est important. Et ça sent que ça fait neuf ans, dix ans qu'elle est minimaliste, qu'elle a bien réfléchi au sujet et qu'elle fait du contenu aussi depuis longtemps, parce qu'elle a une sorte d'assurance quand elle est devant la caméra, qui est dur à voir et surtout une assurance sur le sujet. Et par rapport au futur, le fait de laisser de côté tous ces objets qu'on garde au cas où il se passe quelque chose, ça permet aussi de prendre confiance en soi, parce que, finalement, en gardant un petit peu comme ça des béquilles, eh bien, on alimente cette croyance, en fait, qu'on n'est pas capable de gérer. Et en fait, ça augmente la peur. Typiquement, là, par rapport aux objets qu'on garde au cas où, Sia en avait parlé dans la vidéo précédente, ici, elle a expliqué le pourquoi il ne faudrait pas garder des objets au cas où. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas la question, mais l'exemple a vraiment été illustré et expliqué. Du coup, je trouve que c'est carré de fou. Donc, je vous invite vraiment à savourer tous les petits pas que vous faites sur le chemin du minimalisme, de la simplicité ou d'autres choses même, parce que c'est ça, en fait, qui est important. Très bonne vidéo, évidemment encore en description. J'en parlais la dernière fois avec Lucas de Minimalist Space et qui a vraiment une différence entre le minimalisme en France et le minimalisme aux Etats-Unis ou anglo-saxon, qui est représenté plus par la vibe Tom Chain ou même ce qu'on retrouve ici. Des trucs illustrés avec des plans un peu cinématographiques. Et une autre frange du minimalisme que je verrais plus francophone, qui est vraiment axé sur le podcast vidéo, en sens où là, c'est une image hyper claire, hyper nette. Le sel de la vidéo, ce sera des conseils. Je trouve ça toujours intéressant de voir les approches différentes des gens qui créent du contenu sur la même thématique que ce que je fais. Parce que déjà, d'une part, ça apporte des idées aussi, parce que je ne pense pas que les idées viennent de nulle part. C'est un peu un mix de tout ce qu'on voit. En tout cas, j'espère que ça vous a fait découvrir d'autres créateurs de contenu. Si vous ne les connaissiez pas encore, allez vraiment checker ce qu'ils font parce que c'est cool. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à dire que je leur fasse. Si personne n'aime, je leur ferai plus. C'est pas grave. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez d'autres créateurs de contenu. Comme ça, j'irai aller checker. Je n'en ferai pas une vidéo si vous avez détesté cette vidéo, justement. Je fais des vidéos toutes les semaines. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez adoré. Et voilà. Passez une bonne journée. à la semaine prochaine. Peace. J'ai l'impression que j'ai dit la moitié de ce que je voulais dire. Oh, je transpire de ouf. Je transpire. Je vais rester comme ça tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada